Avertissement. Ce programme est présenté tel qu'il a été originellement créé. Il peut donc contenir des représentations d'époque, de l'appropriation culturelle, et vous n'êtes pas à l'abri d'y apercevoir une graine. La petite histoire de... est une présentation des cigarettes Thompson pour enfants. Ils vous tous seront merci. Aujourd'hui, au programme, Laura Secor. Contrairement à la croyance populaire, Laura Secor n'est pas une redoutable femme d'affaires de Saint-Eurique de Matane qui aurait popularisé le concept d'aller manger une petite crème glacée au Sandash. Je fais référence, bien évidemment, à cette Laura Secor. C'est la petite pudding, Laura Secor. Mais tenez-vous bien, la véritable Laura Secor est pas mal moins cute. C'est sûr que ça nous donne moins goût d'y manger deux boules. De crème glacée, bien sûr. Laura Secor est une véritable héroïne canadienne. Ici, il est important de ne pas confondre héroïne colombienne et héroïne canadienne. Fais-tu finir par faire ce que je te dis, ma tabarnak? Laura Secor, de son nom de jeune fille, Laura Ingersoll, est née à Great Barrington, au Massachusetts, le 13 septembre 1775. Et oui, les plus aspergaires d'entre vous l'auront tout de suite remarqué, c'est un vendredi 13. Les gars, ma femme m'a accouché. Voici ce qui se passait à l'époque lorsqu'on accouchait un vendredi 13. Cet enfant-là, c'est le démon, c'est le lion. Mais heureusement pour le Canada, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ah oui, excusez. Suite à l'indépendance des États-Unis d'Amérique, une grave crise économique frappe le nouveau pays. De la viande, ça fait genre six mois qu'on n'a pas mangé. Il est où, Onésime? Il est parti dans un grand voyage. Ah oui, bah... C'est alors que la famille Ingersoll quitte le Massachusetts pour se rendre dans le plus meilleur pays au monde, la Norvège. En fait, la Norvège n'existe pas réellement. Elle a simplement été rajoutée à la main dans l'objectif que la semaine de la Finlande ne traite pas une immense graine. Bien sûr, ils ont immigré au Canada. Quelques années après son arrivée dans le Commonwealth, Laura rencontre l'homme de sa vie, James Secord. « As-tu vu le beau morceau? Je ne sais pas ce qu'il donnerait pour toucher à secorre. Il pourrait me secorrer n'importe quoi! » « Oui, on a un guet-d'oeil! » Pendant les années qui précèdent la guerre, James et Laura eurent cinq enfants. En plus de travailler très fort à leur commerce de vente de vêtements et d'articles ménagers. « Article ménager. » « C'est un secorre! » Lorsque la guerre éclata en 1812, James était déjà sergent. Et bien sûr, qui dit armée, dit guerre. Qui dit guerre, dit bataille. Qui dit bataille, dit blessure. « Regarde, la guerre! C'est pas une raison de s'en faire mal! » Malheureusement, James fut blessé. Si bien que quelques mois plus tard, lorsque les méchants Américains prient le contrôle du côté canadien de la rivière Niagara, James ne fut pas fait prisonnier. Contrairement à tous les hommes du Haut-Canada qui étaient bien importants. « Sergent! Celui-là est-tu dangereux, tu penses? » « Ah... » Ayant réussi à éviter la prison, les secors sont contraints d'héberger chez eux trois méchants officiers Américains. Si bien qu'un soir, Laura surprit une conversation entre les officiers Américains. Elle comprit vite qu'une attaque surprise aurait lieu d'ici quelques jours à Beaverdam. « Damn! Faut que je fasse quelque chose! » Laura Secor décida elle-même d'aller avertir les soldats canaillens. C'est alors que Laura Secor prit ses petites jambes à son cou et alla avertir le lieutenant Fitzgibbon « Pas moins, là! » de l'attaque imminente des Américains. Elle marcha sans arrêt pendant 18 heures pour couvrir les 32 kilomètres qui la séparaient des militaires britanniques. « De bonheur! » Une fois le lieutenant Fitzgibbon averti « Pas moins, là! » ce dernier prit les mesures pour contrer l'attaque. C'est alors que rentre en scène Dominique Ducharme, capitaine du deuxième bataillon de la milice de la ville de Montréal. Ducharme a depuis délaissé sa carrière dans la milice pour devenir entraîneur adjoint du Canadien de Montréal. « Pis après, je suis devenu entraîneur-chef! » « On s'est rendu jusqu'à la finale de la coupe! » « Pis après, on a eu la pire saison de l'histoire, pis je me suis fait sacré dehors! » Le capitaine Ducharme et sa troupe de 300 autochtones attaquent pendant trois heures les 500 militaires de l'armée américaine qui finissent par capituler. Au même moment, Fitzgibbon arrive sur les lieux avec des renforts de seulement 42 hommes. « Ah là, cabane! » Ducharme, dont l'anglais n'est pas top-top, « Ola, que tal? » demande à Fitzgibbon « Bon, vous avez compris, là! » de négocier la reddition des Américains. C'est ainsi que l'histoire oublia que le Canada s'est fait sauver le cul par une bande d'Autochtones et de Canadiens français. « C'est pas mal qu'il y a! » Une histoire typiquement canaïenne. De son côté, le rôle capital qu'a joué Laura Secor tomba aussi dans l'oubli. Ce n'est que 47 ans plus tard, en 1880, lorsque Laura est âgée de 85 ans, qu'enfin, ses services sont reconnus. Le prince de Galles lui remet une bourse de 100 piastres. « Tabarnak, le tabarnak, le tabarnak! » « Tabarnak, le tabarnak, le tabarnak, le tabarnak, le tabarnak! »